Bonjour, je suis Fadila Brahimi, co-auteure du livre Moi 2.0. Bien souvent, on se demande sur le web comment faire pour gérer un bad buzz. Nous allons voir ensemble quelques principes de base. Il faut faire attention avec bad buzz. On a trop souvent l'habitude d'utiliser ce terme-là dès qu'il s'agit de quelque chose de négatif. « Bad buzz », ça veut dire normalement du bruit, du mauvais bruit. Mais quelle est la résonance de ce bruit ? Donc, une des premières choses, c'est qu'il faut apprendre aussi à relativiser. Est-ce que vraiment tout le monde le sait ? Il faut pouvoir à ce moment-là analyser la situation avec un tiers. Ne rester jamais tout seul à observer. L'aide d'un tiers est extrêmement utile pour pouvoir analyser la situation et de voir s'il s'agit d'une atteinte à votre métier, une atteinte à votre personnalité. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une difficulté de communication ou d'une information qui a été déformée ? En fait, quelle est l'origine de ce bad buzz ? Et cette analyse, il faut essayer de la faire en mesurant un petit peu, en modérant en tout cas ses émotions. C'est essentiel pour pouvoir avoir une réponse adéquate. Parce que la réponse va nécessiter plus ou moins de la rapidité. Si c'est une information qui est erronée, qui est en train d'être diffusée, vous avez besoin de très rapidement de donner une information réelle, factuelle et sans animosité. En revanche, il s'agit d'une information de type ressenti. Quelqu'un qui a une perception différente tout simplement de vous et peut-être juste un commentaire tout simple ou même zéro commentaire peut suffire. En revanche, s'il s'agit d'une attaque, c'est-à-dire que vous définissez bien que là c'est un concurrent ou une personne qui cherche vraiment à vous nuire, il y a à ce moment-là différentes possibilités. La première, c'est de ne pas y répondre. La deuxième, c'est peut-être de s'aider de son réseau, c'est-à-dire que votre réseau peut jouer de barrières de corail pour vous et peut donc répondre en fait à cette personne. Et puis la troisième solution, qui n'est pas la plus rapide, qui n'est pas non plus celle qui est le plus conseillée, mais sait-on jamais, c'est de faire appel à un modérateur de type juridique. Mais le meilleur conseil qu'on peut donner très souvent, c'est que si votre réseau n'a pas de possibilité de faire réagir de manière beaucoup plus positive, vous pouvez faire appel au modérateur ou au webmaster du site en question. Attention à deux effets pervers du bad buzz. Si vraiment vous avez un bad buzz, vous avez le premier effet pervers, c'est quelqu'un qui a très peu d'audience ou un site de très peu d'audience. Si vous lui accordez de l'audience, vous allez en fait développer ce bad buzz, donc vous allez contribuer en fait à son essor. C'est ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. Et le deuxième aussi qu'il faut éviter, c'est de s'engouffrer dans des commentaires et des commentaires. Utilisez votre espace de dialogue, ouvrez un article ou un commentaire, on va dire, sur un de vos espaces, quel qu'il soit, le plus visible et faites votre droit de réponse chez vous. Et puis n'oubliez pas que le web, c'est comme la vie physique, on ne plaît pas à tout le monde, donc on peut avoir en fait des avis négatifs ou des commentaires négatifs. Il faut aussi apprendre à vivre avec cela. Donc j'espère que vous en savez un peu plus, comment gérer un bad buzz. et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501